Il y a des chinois qui ne jouent pas avec le travail. Comme je le dis toujours, si tu veux faire quelque chose, fais-le avec amour. Et ne cherche pas à savoir si les gens t'aiment ou bien les gens ne t'aiment pas. Tu dois t'arranger de sorte que les gens puissent bien se conduire avec toi, tu dois t'arranger de sorte qu'on puisse te respecter et non que tu cherches à ce que quelqu'un te respecte. Non, 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 ne te demande pas si on t'aime, pose-toi la question est-ce que tu aimes les autres? Quand un problème nous arrive, on a l'habitude à la jeter sur les autres, posons-nous la question, qu'est-ce qu'il n'a pas marché chez moi et puis l'autre a fait ça? Pourquoi il m'est détestant? Pourquoi il ne m'aime pas? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire et puis aujourd'hui il se comporte comme ça? Voici un peu comment nous devons réfléchir. Nous devons changer cette manière de voir qui est bizarre, cette manière de voir qui n'arrange pas parce que ça ne peut rien nous apporter, ça ne va jamais nous apporter quelque chose du monde. Voilà pourquoi quand tu es dans l'art martial et que tu pratiques l'art avec tout ton coeur et que tu l'exerces avec toute la force et ton énergie, tu as la possibilité de comprendre et d'accepter pourquoi l'autre ne va pas dans le même sens que toi. tu fais tout ce que tu peux pour qu'il puisse se remettre sur le bon chemin afin de pouvoir te permettre d'avoir le résultat que tu cherches. Donc, évitez et ne faites plus, ne dites plus pourquoi il ne fait pas comme ça. mais dites plutôt qu'est-ce que je peux faire pour qu'il devienne comme ça? Moi, à mon côté, ce que je peux faire pour que je vous donne aux armations, je trouve toujours le moyen de pouvoir trouver le canal par lequel vous pouvez suivre et séduit à faire le niveau de nos armations. C'est ma mission. Voilà pourquoi j'essaie de faire toujours mon effort pour que vous puissiez comprendre. merci à...